Dans cette vidéo, on va apprendre à étudier la périodicité d'une fonction trigonométrique. C'est quoi prouver qu'une fonction f est t périodique ou deux périodes T ? Deux conditions. La première, qui est facile à vérifier, c'est de l'écrit essentiellement, tu le verras. Si x appartient à l'ensemble de définition de cette fonction, alors x plus t doit également y appartenir. Deuxième condition, c'est du calculatoire. On doit évaluer l'image par la fonction de x plus t et constater que l'on trouve également l'image de x par cette fonction. Cette dernière condition, tu vois, elle est ici. Si je me mets en x ici et là en x plus t, il faut que l'image de x arrive à la même hauteur, donc à la même valeur que l'image de x plus t. Si tu te décalais un petit peu x et t, cette abscisse du point, que je passe en rouge, x plus t serait donc là. Il faut absolument que ces deux images donnent la même valeur. Sur un dessin, c'est ce que je te montre ici. Si une fonction qui est t périodique, elle vient d'avoir une courbe de fonction qui ne va faire que se répéter par morceaux tous les morceaux de longueur t. On dit qu'elle est invariable par translation de vecteur grand t fois petit i, petit i étant le vecteur de la base ici au niveau des abscisses. Alors, premier exemple et deuxième exemple que je te propose, tu peux faire pause puis les chercher. Alors, la première fonction f est définie sur R par cette expression et on te demande de montrer qu'elle est pi périodique. Premier type d'exemple, on va te donner la soi-disant période. Tu dois juste contrôler qu'effectivement, elle est pi périodique pour celle-ci. Alors, je vais te faire le démarrage. C'est toujours pareil. Au début, la première condition, elle n'est pas très compliquée à vérifier. Donc, D de f, c'est R. Effectivement, si x appartient à R, alors x plus pi, aujourd'hui, appartient à R. Deuxième condition, on doit évaluer l'image de x plus t. Donc, ici, x plus pi. Attention, f de x, c'est ceci. Donc, on doit faire le carré de x plus pi en cosinus. Donc, moi, j'ai préféré ici te mettre des crochets pour t'expliquer cosinus x plus pi le tout au carré. Partout où tu as des x, tu remplaces par x plus pi. Et du coup, ceci va devenir sinus de deux fois x plus pi. Attention à la distribution. Voilà où j'en suis. Ceci, je dois l'améliorer. Vu ce qui est donné dans l'énoncé, il faut que je retrouve f de x. Alors, le truc, c'est qu'est-ce que je peux faire de cosinus x plus pi qui peut également s'écrire cosinus pi plus x. Alors, je vais te faire des petits rappels pour cela que je t'affiche en dessous. Donc, ça doit te faire penser à une des formules que tu as vues en classe précédente, ce qu'on appelle les angles associés. Tu as plein de petites formules. Je t'encourage à taper « angles associés » sur Internet et tu verras qu'effectivement, si on a, par exemple, un angle x qui est ici, d'accord, on met sur la périphérie du cercle trigonométrique, petit rappel de première, eh bien, x, s'il est ici, eh bien, x plus pi, on va faire un demi-tour de plus s'il est là. Et du coup, cosinus de x plus pi ou de pi plus x va se lire ici en abscisse, alors que cosinus x va se lire là. Et en fait, on déduit la formule. Attention, ici, on est sur ce dessin dans des cosinus positifs, alors qu'ici, par symétrie négative, mais du coup, cosinus pi plus x qui est là est opposé à cosinus x. Et du coup, qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien, dans cette parenthèse, on va pouvoir remplacer cospi plus x par moins cosx. Deuxième rappel que je te montre, eh bien, la fonction sinus comme cosinus, c'est des fonctions de pi périodiques. Ça veut dire que quand j'ai sinus d'une quantité plus de pi, ça revient au même que sinus de cette quantité. Et du coup, ça va me déclencher pour pouvoir finir cet exercice et améliorer mon calcul que je t'affiche à droite. Donc ici, on remplace cosinus x plus pi grâce à la formule des angles associés par ceci. Et comme moins cosinus x, le tout au carré donne cosinus x au carré, on récupère le premier terme de f de x. Et sinus de 2x plus 2pi, grand x étant joué ici par lui, est égal à sinus de 2x. Et on retrouve ma fonction, donc elle est pi périodique. Et voilà le petit dessin que je t'ai affiché de cette fonction. Et on voit bien qu'effectivement, ici, c'est en hauteur 1. Et elle repasse par an à peu près là. Et on voit bien qu'à peu près la distance qui est ici, c'est autour des 3, c'est-à-dire autour de pi. Allez, deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est le deuxième type qu'on pourrait te demander. La fonction f est donnée par la courbe que je t'ai fournie au tout début. Et on te demande de trouver sa période, sachant que son expression, c'est cosinus de 6x plus 2. Alors, comment faire pour trouver la période ? Tu vas regarder ton dessin. Ton dessin, si tu regardes la période, on voit que la période est autour de 1. Alors, bien sûr, ne cherche pas à compliquer. On va te proposer des exemples avec des valeurs remarquables. Qu'est-ce qui pourrait être proche de 1 avec des valeurs remarquables de pi ? Alors, pi, ça fait environ 3,14. Pi faisant environ 3,14, comme on est autour de 1, on peut penser à diviser par 3. Et du coup, c'est la solution que je te propose. C'est qu'en fait, après ma courbe, la période est proche de 1. Donc, on va supposer que, comme moins 1, c'est une valeur approchée de pi sur 3, ce que je te mets ici en vert, je vais partir avec la période, soi-disant, de pi sur 3. Donc, D de F, c'est R. D'accord ? Cosinus, là, ici, d'une composée, c'est une composée de fonction. Elle est définie sur R. Donc, la fonction est définie sur R. Donc, si x appartient à R, x plus pi sur 3 va également appartenir à ton ensemble de définitions. Et tu pars dans le calcul de cosinus x plus pi sur 3. Tu remplaces bien, attention, 6, tu ouvres une parenthèse, c'est 6 fois x plus pi sur 3 que tu distribues. Et tu récupères quoi ? Tu récupères cosinus de 6x plus 2pi. Et comme, pour tout à l'heure, avec sinus de grand x plus 2pi égale sinus de grand x, tu as la même chose avec cosinus de grand x. Cosinus étant de pi périodique, eh bien, cosinus de ce tout est égal à cosinus 6x. Et comme cosinus 6x plus 2, c'est f de x. Si tu trouves ton résultat souhaité. Voilà.